Merci de suivre ce dernier numéro de la semaine du magazine Kiosk. Nous sommes encore là pour vous servir ce 15 février 2019. À la lune de l'actualité, ce 15 février, nous parlerons de la tournée de Martin Fayoulou. En quête de la vérité des urnes, le candidat de la coalition Lamouka est aujourd'hui à bout de mou. Et puis, publication des listes des sénateurs, 474 candidats retenus pour l'élection de sénateurs. Et puis, ça a tiré hier à Béni la colère de policiers. Ils ont été payés un seul mois. Au lieu de trois mois, ils ont révendiqué. La panique a été créée hier à Béni. Nous sommes là dans le nord qui vous... Et puis, en culture, Kofi Olomide poursuivit en France. Le ministère public Arequi s'étend de prison pour l'artiste musicien Kofi Olomide. Voilà, ce sont là les titres à la lune de l'actualité ce jeudi 15 février 2019. Voilà, nous allons d'abord lire les titres, les journaux que nous avons reçus sur ce plateau de kiosque. Il y a le journal Congo Nouveau qui a mis à sa une. « Conflit d'intérêt entre Séni et sa famille biologique, Corneille Nanga, au banc de Zakuise. » Le Congo Nouveau écrit donc « Conflit d'intérêt entre la Séni et la famille Nanga » évoqué par ce journal. C'est servant de ses fonctions à la tête de la Séni. Corneille Nanga crée une dynastie politique en faisant élire les différents membres de sa famille et des proches parents, députés provinciaux, députés nationaux et bientôt sénateurs et gouverneurs de province dans le haut où elle est. C'est-ci au maîtrise du principe écrit donc ce journal de l'impartialité dont il a prêté serment. Nous allons analyser ces titres des Congo Nouveau qui rêvait un peu sur plusieurs journaux. La Tempaine des Tropiques également a titré de la sorte législative et provinciale du 30 décembre 2018. « Séni, la démission de Corneille Nanga, réclamé pour conflit d'intérêt. » C'est le titre de la Tempaine des Tropiques qui a également mis à sa une. « 32, 137 ans de l'UDPS. » Moutamba parle de défis à rélever. « La prospérité, encore la Commission électorale nationale indépendante, Nanga, poussée à la porte de sortie, s'exclame la prospérité et le télégramme du Congo d'écrire « génocide social à la sonace, trop c'est trop, car la guido doit dégager, c'est l'exclamation à la une du télégramme du Congo. » Le journal Forum des As a mis à sa une. Élection sénatoriale, Kinshasa, 143 candidats pour 8 sièges au Sénat. Donc, les élections dans la ville de Kinshasa, en santé, écrit Forum des As. Docteur Jean-Jacques Muyembe lance un cri d'alarme, l'épidémie des chukungunya déclarée à Kinshasa et au Congo central. C'est donc l'alerte de Jean-Jacques Muyembe, les docteurs Jean-Jacques Muyembe. Voilà, ce sont là les titres de journaux que nous avons reçus ce matin dans ce plateau de kiosque. Nous disons un grand merci à l'équipe technique qui est là présente, présente malgré la pluie, à la poule du côté de la caméra, à l'exploitation Bruno Dzinga, Berchel Dembo, coordination et réalisation, Doudou Montiri. Nous avons deux invités dans ce plateau de kiosque, comme d'habitude. Il s'agit de Massicotti Le Big, qui est déjà là. Merci. Bonjour, Massicotti. Bonjour, Gisèle. Je suis très content d'être là, malgré la pluie qui s'est abattue ce matin sur la ville de Kinshasa. Tu es quand même là. Oui, nous sommes là. Nous sommes là pour servir vraiment les téléspectateurs des sociétés de kiosques. À travers vos analyses et vos commentaires. OK. Bon, face de vous, nous aurons Fidel Moussangou, qui n'est pas encore là. Il est en route. Il va nous réjoindre dans ce plateau de kiosque. Nous allons parler de l'actualité. Nous avons présenté les sujets. Massicotti, on commence avec politique ou culture. Culture, c'est déjà le début du week-end. Oui, c'est culture. C'est vendredi, là, aujourd'hui. C'est vendredi, le début du week-end. Oui, oui. On prend le premier sujet. Nous commençons avec l'artiste Kofi Olomide. Voilà. Kofi Olomide, qui accusait des violences sexuelles, à l'endroit de ses danseuses, des procédures en France. Et les ministères publics en France ont réquis 7 ans à Kofi Olomide, 7 ans de prison, un procès en l'absence de l'accusé. Kofi Olomide, alors, votre analyse des primes à bord, votre commentaire. Vraiment, c'est regrettable. Une personne comme Kofi Olomide, c'est quand même un miroir de la RDC. Il véhicule quand même la musique congolaise. Donc, c'est la culture congolaise qui est mise en avant des parts à personne. Entre autres, ils sont nombreux, mais c'est quand même une des grandes stars de notre musique et de notre culture. Je crois que Kofi Olomide devrait exceller dans la bonne conduite, dans les bons exemples. Parce que c'est quand même une star qui est connue. En Afrique, lorsque vous allez au Gabon, il est connu. Vous allez un peu partout là, il est vraiment très connu. Et lorsqu'il y a une nouvelle pareille qui tombe, je crois que ça va faire boum. Et tous ces gens-là seront informés et critiqueront à leur manière les faits. Parce que, vous voyez, ce n'est pas peu de choses où on accuse Kofi. On parle de quatre danseuses qui ont été, qui Kofi Olomide a forcé à avoir des relations non consenties, un sexuel non consenti, et à séquestrer. Et on parle même de ces relations sexuelles serrées sans protection. Vous voyez un peu la gravité des choses. Donc, on fait des relations sexuelles, on force les gens à faire des relations sexuelles. C'est parce que, si j'en la travaille pour vous, parce que vous avez de l'influence sur eux, ça, ce n'est pas une bonne image que Kofi Olomide devrait transmettre pour notre pays. Parce que ce n'est quand même pas un petit citoyen, Kofi Olomide. C'est quelqu'un qui est connu. C'est quelqu'un à travers qui, il y a l'image de notre pays. Donc, moi, je trouve que ce sont des accusations très, très, très graves. Donc, là, c'est le procureur qui a requis cette condamnation, mais la condamnation n'est pas encore définitive, n'est pas encore tombée. Mais si jamais, ce qui est aussi déplorable dans ce dossier, c'est que l'intéressé, comme vous avez dit, n'a pas pris part au procès. Il est à Kinshasa. Il est bien informé qu'il y a des poursuites contre lui. Il ne s'est pas présenté. C'est un problème pour l'exécution de la condamnation, parce que l'accusé ne s'est pas présenté. Voilà, l'accusé ne s'est pas présenté. Il s'est réfugié au Congo. Il ne s'est même pas allé, maintenant, en Europe, des peurs parce qu'il y a un mandat d'arrêt contre lui. Et vraiment, ce sont des accusations très graves. Et on parle même de l'affaire de Ngoulou. Donc, il a pris les gens, il les a fait rentrer en Europe, précisément en France, clandestinement. Ça aussi, c'est parmi les griefs qui sont retenus contre lui. Donc, il ne paye pas bien ses travailleurs. C'est-à-dire, il y a des travailleurs pour lui qui travaillent et qui doivent, en contrepartie, recevoir de la rémunération correcte. Et lui, il ne paye pas. Soit il paye, soit il paye très mal. Donc, ce sont des choses comme ça. Alors, il ne s'est pas présenté, Massicotti. Pourquoi est-ce qu'il fait la justice ? Il se réproche de quelque chose. Ce sont tant des questions que l'on se pose à ce sujet. Oui, lorsque quelqu'un, il y a des accusations qui sont portées contre une personne et que cette personne prend la poudre de ce qu'un pète. Donc, ce qu'il se réproche, il est conscient des faits. Parce que s'il ne s'est réprochée de rien, à mon avis, il allait affronter la justice. Et il allait face à la justice. Pour essayer de laver son image, parce qu'il clame l'innocence. Voilà. Mais lui, il n'est pas là. Il s'est fait représenter par ses avocats. Or, des procès comme ça, il devait se présenter. Et depuis un moment, je crois, depuis 2012 ou quoi, il n'a plus fait de voyage en Europe. Les gens, tout le monde le dit ici, donc des peurs d'être arrêtés parce qu'il y a un mandat qui pèse sur lui. Donc, moi, je crois que cette histoire doit servir de leçon aussi à tout ce monde-là qui reflète notre image de notre pays. Lorsque vous êtes dans des postes comme ça, vous êtes une star connue, vous devez quand même véhiculer les bons exemples. Vous devez véhiculer l'image correcte. Surtout, on pourrait parler des viols ou d'agressions sexuelles sur une femme. Mais là, on parle de quatre. C'est quand même gravissime, à mon avis. Qu'ils soient accusés par des actes pareils. Ou pour des agressions sexuelles. Je crois que, à mon avis, ça doit être une première. Mais il a été accusé auparavant pour des coups de blessure, pour des violences comme ça, physiques, sur des producteurs. Aussi, c'est dans ce, il y a une dans ce, là, au Kenya, je crois. Au Kenya, oui. Et même sur ces autres collaborateurs, ici, à Kinshasa. OK. Il y a Bonandinga qui est là. Bonandinga est là. Nous sommes toujours dans la tente des fidèles Moussango. La pluie a un peu dérangé. Bonandinga, faire Kofi Olomide. La question qu'on se pose, c'est, est-ce qu'il y aura coopération entre la justice française et congolaise ? Est-ce que la justice, le Congolais, vont livrer leur fils Kofi Olomide à la France ? Je ne sais pas, ça sera sur quel mécanisme, parce qu'il faut savoir, ici, qu'il sera question, soit d'une commission rogatoire, parce qu'en droit, il y a plusieurs formes de coopération judiciaire. On peut parler soit de la commission rogatoire ou encore de l'extradition. Mais, par notre loi, l'extradition des nationaux, des nationales, n'est pas permis, je dirais, des nationaux. On ne peut pas extrader son propre fils, comme vous l'avez dit. On suppose, le législateur estime que ce ne sera pas de bonne loi de livrer son propre fils. C'est un peu comme le fils qui a mal agi chez le voisin. Il vient chez vous à la maison, vous voulez le livrer pour qu'il soit exposé à des représailles. C'est contre l'égame. Je ne pense pas que le gouvernement congolais fera, parce qu'à outre ses principes, en estradant Kofi Olomide. Mais on peut aussi l'arrêter ici, en application de ce versicule. Là, c'est un fait. On peut aussi l'arrêter ici. Au moins qu'il y ait de lois en matière de désaccord, en matière de coopération entre le gouvernement français et le gouvernement congolais, puisque ce sont des États qui peuvent avoir des doigts, des accords et conventions à créer. Et donc, je me réserve. Je ne sais pas s'il y a vraiment des accords comme ça. Mais je vous ai suivi en train de parler de la procédure, puisqu'il faut dire que Kofi Olomide a été condamné par courtumance. Il a été condamné donc par défaut. Et cela, c'est aussi un droit pour lui. Il faut savoir que, par notre système judiciaire, pour toute infraction qui est pénie de plus de deux ans de servitude pénale principale, il impose à la personne publique de comparaître personnellement. Et là, c'est le principe. Mais cette personne, si, parce qu'elle est cadre Kofi Olomide, il a été condamné par défaut, nous estimons que cette décision est assortie d'une clause d'exécution immédiate. Et nous nous réservons donc de savoir ce qui va réserver la justice française. Parce que mon co-débataire, là, du tout à l'heure, il sait peu que la justice ait eu des accords avec le gouvernement congolais. Mais je pense, je doute que pourquoi cette coopération n'a pas lié pendant que l'affaire était ouverte, pendant que les instructions étaient en cours. Je pense qu'il était de bonne alloi également de coopérer à ces niveaux-là. De faire, par exemple, parce qu'il faut savoir, madame Zéluveto, que vous le savez certainement, Kofi Olomide a été arrêté, sommé, je dirais, inquiété par le procureur général de la République, dans une affaire précédente, dont il a été accusé d'avoir agressé l'une de ses dansesses. Et donc, nous connaissons le fait, le droit pénal congolais prévoit, entre autres, que le procureur général, pour notre territoire principalement, peut s'ouvrir des enquêtes sur un sujet congolais qui a commis, par exemple, un fait à l'étranger. Et cela, c'est base de la plainte qui peut être initiée sur l'initiative de la personne lésée ou encore sur l'initiative propre du procureur général de la République. Alors, bon, donc, on voit là que la justice française est différente de notre justice. Ça échappe à la corruption. C'est peut-être la raison pour laquelle Kofi ne devait pas se présenter là-bas, parce que si, c'est pas comme ici, vous pouvez donner quelque chose. Mais en France, là, c'est différent de la République démocratique du Congo. Ça échappe à la corruption. Vous voulez parler de l'exécution, de l'exécution de la décision qui sera... Non, non, c'était rouge. Nous étions toujours par rapport à sa note, par rapport au fait qu'il ne s'est pas présenté au procès. Mais c'est ce que j'ai dit ici. Je pensais dire, Mier, peut-être, c'est le terme, mais il semble être technique. J'ai dit qu'en droit congolais, la comparution, puisque nous sommes presque de la même famille, nous sommes tous de la famille romano-germanique, mais il faut dire, Mme Zéolivetoko, que lorsqu'il s'agit d'une action pareille, Kofi Olomide, qui ne s'est pas présentée, ça n'a pas empêché les procureurs de poursuivre normalement ces enquêtes. Et comme vous l'avez compris, l'affaire a été bel et bien instruite et la décision prononcée. Nous pensons qu'il s'éposera peut-être, à mon sens, puisque c'est de ça qu'il s'agit, la problématique de l'exécution de cette décision prise par la justice. Même si la justice congolaise coopérait... Oui, mais j'étais en train de réfléchir ici pour dire qu'il y a des possibilités à ce stade pour coopérer, mais la première possibilité qui pourrait être la commission vocatoire n'est peut-être de mise, parce que déjà, l'affaire n'est pas en cours, l'affaire est déjà conclue et que la décision a été prononcée. Mais l'extradition, j'ai dit qu'il est anormal que la justice congolaise, ou le gouvernement congolais puisse extrader Kofiolomide, qui est son propre fils. Surtout qu'il est proche des dignitaires du pays. Pas du tout. Moi, je ne me mets pas dans cette logique. Je vois plutôt la procession. Merci, bonheur. Nous passons à un deuxième sujet. Deuxième sujet, c'est l'élection des sénateurs. La liste des candidats pour des sénateurs. Massi Koti, il y a un journal qui a parlé de 800 candidats sur les 108 sièges. Sur les 108 sièges, c'est un peu trop, pour expliquer cet engouement. Voilà. Donc, nous tous, nous sommes très étonnés de voir une si grande demande. Donc, la chambre, c'est la deuxième chambre, c'est-à-dire le Parlement est composé de deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Mais le Sénat compte 108 sièges et on a recensé plus de 874, je crois, 874 candidatures. Alors, on a accepté le Nord-Kivu, donc Benivine, tout cela, Boutembo et Youmi, qui ont 4, 4, je crois, sénateurs. Et à qui tu as 143 candidats pour 8 sièges aussi. Pour 8 sièges, oui. Sur le trop. C'est un peu trop. Tu expliques cet engouement. En tout cas, les gens, comme il y a changement, comme il y a alternance, beaucoup de gens savent que... Ils n'auront pas des postes, ils n'auront pas ministre, ils seront égés. Ils seront dépourvus et ils cherchent maintenant à s'écraser, ils cherchent à avoir une visibilité en étant au Parlement, au Sénat. Je crois qu'on a une visibilité et voilà, c'est ça qui explique l'engouement observé aujourd'hui. Donc, il va se traduire maintenant par faire le bonheur des députés provinciaux parce qu'ils seront tellement sollicités. Imaginez, à Kinshasa, vous avez, je crois, 143 demandes candidatures. Pour 8 seulement. Et il y a à peu près 48 députés provinciaux. Donc, il y a une sollicitation grave. Je crois que les députés provinciaux qui sont élus dans cette législature applaudissent. Ils voient cela comme une manne tombée du ciel parce que c'est l'occasion pour eux de se faire un pactole vu toutes ces candidatures. Et puis, il n'y a pas seulement les députés provinciaux, mais ce côté aussi, c'est tous ces candidats malheureux aux élections députations nationales et provinciales. Tout ceux-là qui n'ont pas reçu, ils n'avaient pas été élus. Ils vont peut-être chercher à récupérer leur siège au Sénat. Et c'est ce qui explique aussi cet emploi. Oui, 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 tout cela. Parce que la grande partie des gens, à mon avis, viennent à cause du changement, de l'alternance qui est arrivée. Je crois que ça, c'est le lot le plus important. Et il y a aussi... Sous-titrage ST' 501 Donc, vu les changements, les anciens sénateurs voudraient se renouveler parce qu'ils ont aussi les moyens. Et tous ces nouveaux riches et tous ces ministres qu'on a vu surgir dans le gouvernement successif des Chibala ou des Saribali-Bangara ou des Matata-Pogno. Donc, tout ce monde-là se précipiteront pour chercher des sièges. Et ce sera une bataille féroce. C'est-à-dire qu'on n'est en risque de vivre des surprises ou soit un parti ou un regroupement qui a plusieurs députés provinciaux. Mais il va se voir... Il va devoir voir aucun sénateur être élu. Je pense que ce sera justement la logique de la déclaration, je dirais, la sonnette d'alarme tirée par l'Assemblée congolaise pour l'accès à la justice. Je ne fais pas son éloge, mais je pense que la position prise par Georges Kabiaba est à saluer. Lorsqu'il parle d'une cipçon de corruption qui serait, selon lui, constatée par ses services, je pense qu'il est ici question de rappeler aux uns et aux autres l'importance de ce combat pour la vraie alternance avec alternative qu'elle mène actuellement. Mais les Congolais, tous ces Congolais qui se sont manifestés, il y a également, madame, il faudrait dire que d'autres sont en quête des positionnements. Ils veulent obtenir des protections, je dirais, par les matères ou carrément se faire fortune. Ce n'est pas vraiment l'idée de venir servir le pays. Parce qu'il faudrait dire que parmi tant d'autres, parmi plusieurs candidats qui se sont pointés, il y a déjà des gens qui ont eu à diriger ces pays, entre autres. Mais je pense, comme vous l'avez dit, qu'il sera un peu contradictoire de voir, par exemple, un gouvernement politique qui a plusieurs députés provinciaux puissent se retrouver avec, par exemple, au Kennelly. Alors, à ce moment, nous dirons simplement que la corruption a fait son travail. Puisqu'il faut dire, madame, que le régime de Kabila nous a laissé un héritage. Parmi ces héritages légués par Kabila, c'est la corruption. Et la corruption laissée par Kabila continue son bon nombre de chemins jusqu'à la preuve du contraire. Et il faudrait dire que, comme l'a dit Kapiamba dans son communiqué de presse, il est question qu'il est procuré général de la République, sans saisir de toutes ses soupçons et poursuivre ses propres essais. Alors, justement, peut-être le rôle de la justice au cas où ce soupçon de corruption s'avérait, quoi que ça, vérifié ou vrai. Mais il y a fraude. La loi électorale ne prévoit en aucun cas que le candidat, que ce soit au niveau des sénatoriels ou encore des gouvernorats, puisse apporter des présents préalablement avant la tine des élections. En fait, en quelque sorte, ce sont des corruptions de Guzzi. Ce sont des corruptions tacites, des corruptions qui ne disent pas son nom. Alors, il faudrait ici comprendre que, lorsqu'il y a fraude, on doit carrément procéder à l'annulation des résultats. Puisqu'on ne peut pas comprendre que, comme vous l'avez dit, c'est aussi leur droit, leur légitime, puisque les électeurs, ils opèrent, ils opèrent sur base de leurs propres convictions. Mais il ne faut pas dire, il ne faut pas que cela soit le fruit ou le fruit d'une influence des corruptions. Parce qu'il faut, comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous comprenons qu'à Kinshasa, Masekoti vient de le dire tout à l'heure, déjà, les députés provinciaux sont contents, puisqu'ils sont sollicités, et encore, par des personnes qui sont pillères, jadis, des biens de l'État. Aujourd'hui, ils se sont arrangés à encaisser ces moyens pour venir corrompre les élits provinciaux, aller pour leur compte. Parce qu'il faut dire que ces gens, lorsqu'ils viennent, c'est d'abord pour aider leur famille. Ils ne viennent pas pour le bien-être des peuples congolais. Alors, c'est à ce moment-là que nous interpellons le procureur général de la République. C'est aussi son travail. Ce n'est pas de voir entendre que quelqu'un puisse dire le mal du président de la République pour venir le poursuivre, ouvrir des enquêtes pour chercher à se métenir. C'est aussi le rôle du procureur général de la République. Dans un État qui se respecte, le procureur a un rôle déterminant. Il est la plaque tournante d'une action judiciaire. Le procureur de la République devrait se saisir à ce moment, puisque la nationale de l'armée est tirée, chercher tous ces candidats, députés, pardon, gouverneurs, vice-gouverneurs et sénataires, qui s'élèvent dans des actes de corruption, le faire arrêter et le craturer par devant la justice. Oui, justement, par rapport à ce que vous parlez de ces anciens gouverneurs, il y a les cas de l'ancien gouverneur à Aouchaï, là nous sommes en l'Étourie, qui a proféré des menaces contre les députés provinciaux, ceux qui ne vont pas étenir les candidats à FCC seront validés. C'est une menace, par rapport à ces menaces. Mais je pense qu'il n'est pas une juridiction, parce qu'actuellement nous savons que devant le cours des tribunaux, je parle de la Cour administrative d'appel et la Cour consulnelle, en ce qui concerne le député national principalement. Ici, il n'est pas une juridiction pour invalider les députés provinciaux, par exemple, en cas de la non-élection. Les sanctions peuvent être politiques à leur endroit, par exemple, par le regroupement FCC, mais dire qu'il va... Bon, il menace, je ne pense pas. Lui, il a quel pouvoir pour invalider ? Il n'a pas le pouvoir d'invalidation, et ce ne sont que de pures sommations, à mon sens... Par rapport à ces menaces, comment est-ce qu'on peut savoir que tel ou tel n'a pas voté ou n'a pas respecté le mot d'ordre en se référant aux menaces de l'ancien gouvernement Aouchaï ? Oui, mais déjà, c'est condamnable, parce qu'il ne peut pas menacer les gens. Parce que lorsqu'on parle du vote, le vote est d'abord libre, et puis secret. Comment lui, Aouchaï, peut venir proférer des menaces à l'encontre des députés provinciaux qui sont des élus, qui ont reçu le mandat du peuple ? C'est extrêmement grave. Donc, c'est ce qu'on appelle l'abus de pouvoir, ou l'excès des ailes. Je ne sais pas comment on peut le qualifier. C'est comme un peu aussi, on a assisté, je crois, hier ou avant-hier, je crois, à la validation des mandats des députés nationaux ici à l'Assemblée. Mais lorsqu'on parle de validation des mandats, c'est-à-dire, c'est le moment où votre pouvoir commence. C'est le moment où vous commencez votre pouvoir. Mais on a vu, moi, personnellement, j'ai vu des députés élus, nouvellement élus, qui confondent les choses. C'est vraiment grave, parce qu'on a des députés, des gens qui ont postulé dans des listes des partis ou des groupements politiques, mais qui ne savent pas vraiment le fonctionnement, le mode de fonctionnement de l'Assemblée. Là où ils veulent devenir députés, c'est grave. Donc, peut-être pour eux, ils pensent que lorsque la CENI passe devant les journalistes et proclame la liste des candidats élus, je pense que pour eux, leur pouvoir commence là. Non, c'est archi faux. Le pouvoir d'un député commence à la validation des mandats des pouvoirs. Donc, lorsque, à l'Assemblée, ça ne se passe pas ailleurs. J'ai vu, par exemple, un député dans un carrefour. Il y avait un ralentissement de la circulation. Et les policiers de roulage sont venus interpeller la voiture dans laquelle il s'est trouvé. Et il est nouvellement élu. Son mandat n'avait même pas été validé en ce moment-là. Mais il se prévoit des immunités parlementaires. Il sort, il dit aux policiers, je suis député national, on ne peut pas m'arrêter. Le roulage ne nous arrête pas parce qu'on a l'immunité parlementaire. Non. Ça, c'est de l'abus, comme Aouchaï a fait, c'est de l'abus de pouvoir. Parce que le mandat d'un député commence à validation du pouvoir, à l'Assemblée nationale. Et se termine lorsque il y a une nouvelle Assemblée qui est assermentée, des gens qui rentrent, qui prennent le pouvoir. Non, le mandat 16. Mais il y a aussi d'autres cas où le mandat 16, peut-être la condamnation définitive. Par exemple, le cas de Diomino Nola, il a été condamné au pénal, définitivement. Et le mandat 16. Ou à la mort, ou dans d'autres cas d'exception. On peut dire, c'est qu'aujourd'hui, les élections indirectes, au repris démocratique du Congo, n'ont plus de valeur. Parce qu'on élit les députés, les gouverneurs, les sénateurs, pas sur base de programme. Les gouverneurs, parce que nous parlons des cas des gouverneurs, mais par rapport à leur poche, ces élections indirectes n'ont plus de valeur. Vraiment, c'est regrettable. C'est devenu une habitude. Parce qu'il y a, même en 2006, lorsque les gens ont postulé pour le Sénat, la plupart de ces sénateurs venaient de l'époque de Mobutu. Ils étaient des dignitaires de la Deuxième République. Et ils avaient encore en leur possession des immeubles, des terrains, et beaucoup d'actions dans des compagnies. Donc, ils se sont prévalus de ces richesses. Il y en a même certains qui ont vendu des habitations pour payer les députés provinciaux. Il y en a même qui ont fait des calculs. Ils ont commencé par vendre leurs habitations, leurs maisons, une de leurs maisons, financer les médecins des députés provinciaux. Et ils savaient que non. Après, les députés valaient. Voilà. Donc, ils avaient choisi certains de ses amis. Et ils avaient financé au niveau de la députation provincière. Et ces gens-là se sont vus du jour au lendemain être pour commander députés provinciaux. Une chose à laquelle ils ne s'attendaient pas. Et qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent ? Ils sont devenus redévolables vis-à-vis de l'actionnaire. Donc, c'est maintenant devenu une pratique. Les gens payent pour devenir sénateurs, payent pour devenir gouverneurs. Mais c'est contraire vraiment à l'éthique. C'est contraire à la vision du développement. Parce qu'un candidat, par exemple, gouverneur, doit exposer son programme. Vous voyez tout ce qui se passe dans la ville de Kinshasa. Les gens qui prétendent devenir gouverneurs, par exemple, de la ville de Kinshasa ou d'autres provinces, doivent présenter un programme sérieux qui est le député de Provenciaux. Et il va être élu par rapport à ce programme. Exactement. Cet article qui revient dans trois journaux. Congo Nouveau, Prospérité, Tempête de Tropique. C'est en rapport avec la Commission électorale nationale indépendante. Congo Nouveau parle d'un conflit à l'intérieur de la famille de Nanga. On lit un extrait, un paragraphe de cet article. C'est servant de ses fonctions à la tête de la Célie. Congo Nanga crée une dynastie politique en faisant élire les différents membres de sa famille et de proches-parents, députés provinciaux et députés nationaux, bientôt sénateurs et gouverneurs de province, dans le haut où elle est, ceci au mépris de l'impartialité dont il a prêté serment. Le journal écrit, Téné, son épouse élue députée nationale, son frère cadet, monsieur Nanga Christophe, député provincial, et candidat gouverneur au huilelé, son oncle député provincial et bientôt sénateur. Il a manifestement un conflit d'intérêt entre, c'est le journal qu'il écrit, et les trois journaux, entre l'intérêt de la Célie, qui Nanga est censé défendre ceux de sa famille biologique. Le journal décrit encore qu'il doit choisir ou de démissionner de la Célie, ou cesser de promouvoir ses parents. C'est vraiment un article que nous devons analyser. On sent un peu que c'est une dynastie, une dynastie Nanga, à en croire ces trois journaux. Bon, je ne dis pas que c'est une parole d'évangile, ce qui est relaté par... Mais je n'excite déjà que son épouse est élue députée nationale, son frère cadet, député provincial, et il y a des candidats gouverneurs. Je n'en dis qu'on ne vient pas. On ne dit pas que c'est une parole d'évangile, mais si c'est le cas, cela s'appelerait le clientélisme. Ce sera de pire tribalisme. Et Nanga, vous savez certainement qu'il est des pires présidents de la Célie, Célie, que notre pays ait connu. Nanga a promu aux Congolais, ensemble avec Bruno Tibala, le premier ministre sortant de tristes mémoires, ils ont promis aux Congolais d'avoir les élections, la meilleure alors des élections que notre pays ait connu. C'est grave alors, madame, très grave. Si ce fait, tel que, comme par vous indiqué, s'avère vrai. On ne peut pas comprendre que dans un État démocratique, parce qu'il faut dire que les modes d'accès au pouvoir, l'élection constitue les modes par excellence. Vous voyez ? Et donc, on ne peut pas comprendre que Nanga puisse organiser la centrale électorale comme si c'était son bien privé. Pour que l'argent ait un bien familial. Un bien familial. Il cherche simplement à positionner ses membres de famille pour que demain, il puisse en tirer le dividende. Mais c'est pourquoi nous avons dit ici que dans des États qui se respectent, on devrait à ce moment comprendre que des gens comme Cornel Nanga ont leur place simplement en prison. On ne peut pas les laisser aujourd'hui sillonner très calmement et qu'ils puissent continuer. Après tout ce qu'il a eu à faire en termes d'organisation des élections bâclées, pour voir ainsi son amateurisme, Nanga est aujourd'hui encore et encore en train de continuer dans cette entière de fraude électorale organisée. Nous comprenons aujourd'hui que, outre le fait pour Cornel Nanga d'avoir servi Kabila dans ses coups d'État, qu'on appelle hold-up électorale, Nanga va ainsi obtenir de ses processus électoraux un profit familial. Et il tirera certainement des avantages à l'instar de ce que vous avez cité. Donc nous appelons simplement à l'intervention du procureur général public. Parce que ça ne peut pas passer comme ça. Ça ne peut pas passer comme ça, dans un État normal, comme le nôtre voulu démocratique, comme son nom l'a dit, République démocratique du Congo. Nanga puisse continuer à harceler les Congolais, à tirer profit de l'argent du contribuable congolais qui reste et sert à l'organisation de ses élections, et qui puisse organiser la CENI comme si c'était un bien privé. Nous en appelons à l'intervention du procureur général public. Pour ouvrir des enquêtes dans des révélations. Sous d'autres essais, on aurait pris au sérieux cette révélation. Vous avez cité trois journaux. Nous pensons que c'est trop, c'est de trop, et que Corneille Nanga puisse être, comment dire, puisse faire l'objet d'une enquête mini-siese de la part du Québec général public pour en déterminer la suite. Si ces faits ne sont pas établis, je pense que ça ne sera pas l'écart. Une dynastie, Nanga, partout, vous êtes même le même point de vue que Bonheur Nanga. Bien sûr, je partage à 100% les développements de Bonheur. Je le partage en tout cas. Je vais peut-être le compléter en disant que lorsque l'on est membre de la CENI, on ne peut pas être candidat. On ne peut pas postuler pour être candidat à n'importe quel poste. Alors comme il ne peut pas postuler, il a mis femme et enfant. Voilà, non. Mais lorsque vous êtes déjà, les réguléments intérieurs de la CENI les disent très bien, vous êtes membre de la CENI, vous avez le droit seulement à aller voter, mais vous n'avez pas le droit à postuler. Vous ne devez pas occuper. Donc, vous ne pouvez pas postuler. Bon, voilà. Quelqu'un comme la femme légitime, de Corneille Nanga, postule. C'est comme si c'est Nanga qui postulait. Il n'y a pas de différence. Donc, là, je crois que c'est une erreur monumentale de la part de Corneille Nanga. Il ne devrait pas accepter déjà que sa propre femme puisse postuler. Et son frère candidat gouverneur au OUID. Son frère, c'est quand même un peu, ça commence à être éloigné, mais le cas de sa femme, le cas de sa femme, c'est très grave, parce que lui-même, il ne peut pas postuler. Les autres membres de la CENI ne peuvent pas postuler. Donc, normalement, sa femme, comme elle est mariée à Nanga, donc vraiment, c'est aberrant. Je crois que c'est une erreur monumentale. Et le mandat jusque-là, parce que sa femme a été députée provinciale, je crois, dans la commune de Lemba, et si, comme jusque maintenant, ce ne sont que des résultats provisoires, et je crois que la cour d'appel qui va proclamer, pour le cas des députés provinciaux, qui va proclamer les résultats définitifs de ces élections, je crois que cette cour-là a encore le temps de se réciter, de corriger certains défauts, certains défauts qu'on a observés dans ces publications des résultats. Voilà, espérons que la cour d'appel va corriger. Il faut constater, comme vous l'ai dit, Massikoti, troisième sujet, c'est la tournée des Fayoulous. Le Kondel à Koalissol à Mouka, toujours en quête de la vérité des urnes. Il est à Boutembo. Ce matin, ce vendredi, à Boutembo, il va tenir un meeting de bonheur. Pourquoi ce choix de Boutembo ? Et quel est votre point de vue par rapport à cette tournée des Fayoulous ? Il ne fallait pas qu'il puisse... Oui, merci, madame. Je pense qu'avant de répondre à cette question, j'aimerais quand même ici rappeler que le rôle du procureur général de la République n'est pas de se mettre dans son bureau climatisé et de laisser passer des faits comme celui rélevé. Il est grand temps que le procureur général de la République puisse en saisir toutes les révélations faites par nos différents confrères et que les enquêtes soient menées. Si Korné Nanga n'est pour rien dans tout ce qui est dit, que le procureur puisse dire officiellement au Congolais que les membres des familles de Korné Nanga ont été normalement votés et que leurs élections n'ont pas été le fruit du clientélisme. Alors, puisque vous posez la question de savoir... Sur le dossier Fayoulou, la tournée des mobilisations... Pourquoi il a choisi Boutembo ? C'est parce qu'il était bien accueilli lors de la campagne électorale ? Pas du tout, pas du tout à mon sens. Il est question ici pour Fayoulou de compatir avec ses compatriotes Boutembo, Béni et Yumbi qui n'ont pas pu participer aux élections du 30 décembre dernier. C'est véritablement ici, à mon avis personnel, une manière pour lui déprouver qu'il est le véritable soldat du peuple. Ces Congolais qui ont été sacrifiés à Béni, Boutembo et Yumbi, aujourd'hui, ils ont besoin de certes sortes de compassion. Il a tourné, fait... Quant à Martin Fayoulou, que vous l'avez lu tout à l'heure, c'est vendredi 15 février, c'est pour exactement apporter cette sorte de soutien moral à la population de Boutembo, Mais est-ce qu'il va vraiment récolter les succès ? Il va vraiment récolter les succès ? C'est ça aussi la grande question. Non, mais à Kinshasa, souvenez-vous, les derniers meetings tenis par Fayoulou à la place Sainte-Thérèse, l'on s'est rejet aussi comme ça. Est-ce que Martin Fayoulou obtiendra-t-il les succès ? Mais il l'a fait, il l'a prouvé. D'ailleurs, ces jours-là, il y avait une rencontre sportive par la moindre de Vita Keb. À Kinshasa, nous savons comment ça se passe. Et donc, Martin Fayoulou, qui entame aujourd'hui cette tournée de mobilisation, a envie de préparer la population à une résistance pacifique. Je pense que c'est aussi un sujet congolais qui a droit. J'ai suivi quelque part un membre du FCC qui dit est-ce que Martin Fayoulou a-t-il droit de circuler alors que la campagne électorale était déjà terminée ? C'est ça aussi. Je me dis est-ce que c'est congolais qu'on ait au moins la loi ? C'est celui-là que j'ai suivi ce matin dans une radio de la place. Toute manifestation, les droits de manifester est garanti. Les droits il suffit de vous conformer à la loi. La loi, la constitution en son article 26, la constitution du 18 février 2006 est modifiée à ce jour. Lui don ce droit de circuler. Et d'ailleurs, son droit des mouvements, sa liberté, voudrais-je dire, des mouvements d'aller et de revenir n'est pas, je dirais, inhérente à une quelconque condition. Et donc, je pense que Martin Fayoulou n'est fait qu'il ait son droit constitutionnel. il va devoir faire la ronde sur l'ensemble du territoire national, préparer la population, comme il a bien dit le jour de son meeting à la place Sainte-Thérèse, à une résistance pacifique. Je pense que le mot est clair, pacifique. Il n'appelle pas la population à des révoltes, à des insurrections. Monsieur l'honneur, Massicote, est-ce que ça va vraiment marcher à Boutembo ? Il y a l'épidémie d'Ebola, il prend aussi des risques avec l'épidémie d'Ebola qui sévit à Boutembo. Oui, mais souvenez-vous que les gens à Boutembo ont protesté lorsqu'ils ont appris que la Commission électorale nationale indépendante a opté pour le report dans ce contrat. Les gens ont dit que la campagne électorale, c'est déjà le dépôt des candidatures. Les députés sont arrivés parce que lorsque vous voulez postuler chez vous ou dans votre village, il faut aller déposer la candidature sur place. On ne dépose pas la candidature à Kinshasa. Ça dépend des circonscriptions dans lesquelles vous voulez postuler. Donc, pour les députés de Boutembo, ils devraient se déplacer, ceux qui habitent à Kinshasa en tout cas, ils devraient se déplacer pour aller sur place. à Boutembo, déposer la candidature. La population de Boutembo a vu ces gens-là venir lors des dépôts des candidatures. Donc, c'est tout un cheminement, c'est difficile à cette étape-là parce qu'il faut remplir des formulaires, il faut chercher des documents, des attestes, des naissances, des photopasseports, des photopasseports. C'est vraiment, il faut le faire pour le candidat et il faut le faire pour les deux suppléants. Et si, par exemple, votre regroupement politique à ligne 5 ou 7 candidats, il faut réunir tous ces dossiers et il faut que tout ce monde-là se déplace pour signer des formulaires. Donc, ce n'est pas peu de choses. La population a vécu cela. Deuxièmement, la population a vécu la période de campagne électorale. Les gens sont arrivés à bouter, malgré l'Ebola, malgré l'épidémie, sont allés, ils ont battu campagne et à quelques jours près des élections, on dit que non, il n'y aura pas de vote dans ces contrées parce qu'à cause d'Ebola. Mais, souvenez-vous que les gens ont organisé leur propre vote au niveau du stade et ils ont dépouillé, ils ont voté, ils ont voté. Ils ont voté populaire. Ils ont voté populaire. C'était Fayoul. Alors, Fayoul, c'est pour lui d'aller leur dire que nous sommes toujours ensemble. Exactement, c'est pour lui le merci. Ça ne sera pas lui, mais les députés de la Mouca, qu'ils puissent élimer les députés de la Mouca. C'est un peu ça, la démarche. C'est un peu ça, la démarche de Fayoul. Mais, est-ce que ça changera en quoi cette tournée de Fayoul ? Oui, mais d'abord, nous tenons à déplorer, à dénoncer ici cette sorte d'entrave organisée de toutes pièces par les pouvoirs qui tend à fragiliser les actions de Martin Fayoul. Ce matin, je me suis entretenu avec le coordonnateur provincial de la Mouca Nord-Kivou, le député Moïd Onzangui, qui me fait part de la décision qui aurait été prise par le maire de la ville de Boutembo qui appelle la Mouca, du moins, les partis qui a saisi l'autorité compétente, parce qu'il faut préciser que la Mouca n'a pas une personnalité juridique, ces places à Boutembo, les partis qui agissent pour le compte de la Mouca, sollicitant, je dirais, informant l'autorité de cette manifestation, l'autorité qui leur demande de délocaliser ces meetings. Nous comprenons à notre sens que c'est une stratégie pour déstabiliser la population, pour qu'il y ait une très faible mobilisation. Mais puisque vous parlez de la démarche, la finalité du combat de Martin Fayoul, il s'appelle soldat d'IPM, je ne suis pas son avocat, mais je pense que c'est un Congolais qui a droit à revendiquer lorsqu'il estime que ses droits ont été violés, que sa victoire a été volée par la CNI à la suite d'un compromis politique qui est décrié par tous. Martin Fayoul a saisi la Cour africaine de l'homme et des PME. Il attend certainement la réponse de cette juridiction de haute facture. Il a saisi le chef d'État africain qui était justement lors du 32e sommet de l'Union africaine. Martin Fayoul continue le combat pour la réclamation de la vérité des Irnes. Il a plusieurs pistes à proposer aux différents chefs d'État à la communauté internationale de comprendre que le pays va mal. Cette situation de crise risque de persister et cela ne permettra pas à l'RDC de prendre son envol, de prendre son... je dirais le chemin pour son développement. Notre pays a besoin de se développer. La guerre, ce n'est pas la guerre des individus, mais c'est la guerre des vérités, c'est la guerre politique qui devrait se faire normalement qu'on puisse se faire ou faire son travail. Comme tout Congolais qui est Martin Fayoul. C'est un rapport de force entre la Mouka et Cash Bonheur à travers ces tournées et démontrer un peu qu'il est là, qu'il est mort, qu'il a la population C'est comme vous et moi aujourd'hui. Nous pouvons nous dire aujourd'hui si nous voulons embrasser une politique active, nous pouvons bien mener notre tournée sur tout le temps du territoire national sans faire craindre à quiconque. Le fait de faire un travail à Martin Fayoul, ça traduit de la paire du côté, de l'autre côté. Merci Bonheur Andinga, merci Massiko Di. Merci. Le Big, merci à vous fidèles téléspectateurs du CTV et du magazine Kiosque. Merci à la technique. Là, je vois Karine et bébé, Gélon Massamba. Merci à tout le monde. Nous nous retrouvons le lundi. Bon début de week-end à tout le monde. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Merci à tous.